Je m'appelle Étienne Samaritain, j'ai 36 ans, je suis covidiste modéré. En gros, tout ce qu'il y a de plus normal, je me lave les mains 40 à 50 fois par jour, je dis bonjour avec le coude, j'ouvre les portes avec le coude et les referme avec le pied. Je suis pour le port du masque, mais pas nécessairement FFP2. J'ai mis environ trois semaines à trouver la voie du covidisme. Avant, j'étais une brebis égarée sur les chemins de l'hygiène, je ne savais pas. Et puis un beau jour, j'ai pris une amende de 135 euros pour une narine à l'air. C'est là que j'ai vu la lumière, j'ai été frappé par la grâce. Depuis, je me sens aligné, c'est clair, c'est fluide, clac, 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 oreille, oreille, on pince le nez, amen. Je dirais même que j'éprouve une certaine satisfaction à porter ce masque aujourd'hui, de la fierté par rapport à tous ceux qui... on s'est compris. Mais attention, je ne suis pas intolérant, j'ai un ami qui est ternu. Il faut savoir rester ouvert d'esprit aujourd'hui, parce que sinon c'est la porte ouverte à des dérives extrémistes de tous bords. Il n'y a qu'à voir ma belle famille. Ma femme est métisse, fille d'une mère athée et d'un père covidiste radical. Régis, mon beau-père, c'est simple, dimanche dernier, on est allé manger chez eux avec les enfants, il est parti. Quant à ma belle-mère Monique, elle est issue d'une famille de mécréants, c'est-à-dire que pour eux, le covid-19 n'est pas une grippette, non, il n'existe pas. Et comme Monique fume des gauloises depuis l'âge de 12 ans, c'est une personne à risque, donc nous, on arrive avec les masques en Kevlar, on tient les enfants en laisse, normal quoi. Sauf que Monique, non, elle prend notre fille dans ses bras et elle lui claque un énorme bisou, comme ça, sans prévenir, en mode no future, une vraie punk à chien. Alors moi, j'essaye de récupérer ma fille, je n'ai qu'une envie, c'est de la purifier, de la rebaptiser dans un seau de gel hydroalcoolique, quitte à changer le prénom. Et là, ma belle-mère me dit, enlève-moi ce masque, tu es ridicule. Je réponds de façon non-violente, le ridicule n'a jamais tué personne. Et là, elle me dit, le covid non plus, il nous manipule. Mais de qui parlez-vous ? Qui sont ils ? Elle me dit, ben, eux. Et elle est partie. Donc, on a fait un repas chez Monique et Régis, sans Monique et Régis. Le covidisme invite à une réflexion sur soi et sur le monde d'après. Enfin, d'à peu près, parce que tout ceci n'est pas très clair. Hier encore, l'archevêque de Seine-et-Marne a décrété la circulation alternée en zone écarlate. C'est-à-dire que les personnes nées un jour pair ont le droit de sortir. Les personnes nées un jour impair aussi, mais à cloche-pied. Et dans les entreprises, c'est pareil. Ce n'est pas beaucoup plus clair. Moi, au boulot, le curé, enfin le chief covid officer, anciennement en charge de tout ce qui était happiness, n'a pas encore statué sur la couleur des flèches, parce qu'il attend l'approuval du vicaire, qui lui-même est pending du go-no-go de l'évêque, enfin du seigneur bishop. Il faut dire que les instructions du clergé ne sont pas claires. On sent un retour aux fondamentaux depuis la nomination du nouveau pape, Mgr Jean Castellis. Clairement, l'autre jour, au pot de départ, en retraite d'un collègue, la procession en direction du buffet respectait scrupuleusement la distance de 1m24. Chacun tenait son hostie de forme triangulaire à base de farine de maïs. Mais au final, tout le monde a trempé la tortilla dans le guacamole. On était dans le partage. Parce qu'aucun texte ne se prononce sur le guacamole. Ni la Bible, ni la loi, ni la convention collective de la métallurgie. Guacamole, sauce cocktail, harissa, même combat. Bon, sur le pot de harissa, c'était écrit « nul n'en précise, il n'est tunisien ». C'est vrai. De toute façon, autrui a fauté, donc moi aussi, j'ai le droit de fauté. Alors quand autrui a le dos tourné... Ah ben, comme beaucoup de religions, le covidisme se pratique à travers le regard de l'autre. Moi-même, quand on ne me regarde pas, j'avais honte de le dire, mais depuis que je me suis confessé à Notre-Dame de l'ARS, parce que j'ai été identifié comme un cas contact, je peux l'avouer. L'autre soir, j'étais tout seul dans l'open space, il était 20h30, mais je tenais à finir ma presse au bureau, parce qu'il est important de ménager sa vie personnelle. J'ai accroché mon masque à l'oreille gauche. Même que je me suis gratté le nez, et après j'ai appelé l'ascenseur avec l'index. Ce qui est beau dans le covidisme, c'est qu'il n'y a pas une seule vérité. Chacun détient la sienne. Donc, quelque part, la vérité est nulle part. C'est plus un schisme à ce niveau-là, c'est un pchisme. La vérité en spray. Aujourd'hui, la vérité, c'est comme les Faritas, c'est bonne franquette. Chacun fait à sa sauce, chacun son prophète, chacun son blog. Secretnews.org, ils sont partout.net, saucisson-rébellion.fr. Personnellement, j'écoute Europe. Après, l'inconvénient de tout ça, c'est le repli sur soi. Chacun marche dans sa propre direction. Vu d'en haut, on n'est pas très synchro. Ça fait plus colonie de cloporte que vol d'hirondelle. Les fourmis, les gnous, les sardines arrivent à avancer dans la même direction. Pas nous. Mais je reste optimiste. J'ai foi en l'homme. J'ai foi en l'idée que l'être humain trouvera sa place un jour dans ce monde. Que nous parviendrons à atteindre le niveau intellectuel de la sardine. Sous-titrage Société Radio-Canada